Les hommes d'aujourd'hui se trouvent devant un problème difficile. Comment venir à bout de la cruauté de leur cœur ? Comment l'adoucir et l'ennoblir ? L'homme, dont le cœur est une source de noblesse, est aimé de tous. La noblesse vivifie l'homme. Aujourd'hui, vous êtes en train de traverser une autre phase de la culture. Dans cette phase, vous avez à développer un cœur noble. La nouvelle culture est la culture du cœur. Elle mène les hommes vers la fraternité. L'amour se manifestera par le cœur. Seul l'homme intelligent peut être noble. Si tu dis de quelqu'un qu'il est noble, au cœur doux et chaud, c'est qu'il a établi un lien avec le monde spirituel et bénéficie de sa chaleur. Lorsqu'un homme est noble et développé de manière juste, il a conscience que tous les hommes doivent vivre dans l'amour. Quel qu'il soit, il utilisera toutes les circonstances de la vie pour apporter sa contribution au bien commun. Si vous remarquez ce qui est noble dans le caractère d'autrui, vous créerez facilement des relations avec les hommes. En quoi réside la noblesse d'un peuple ? Pourquoi les Anglais sont nobles ? Parce que leur conscience collective est éveillée. Chaque peuple, à la conscience collective éveillée, se rend compte, jusqu'à un certain degré, que tout doit être subordonné à un objectif commun. S'aimer soi-même, c'est-à-dire aimer le principe en soi, c'est cela, être intelligent, bon et noble. Noble est celui qui voit les moindres imperfections de son cœur et utilise son énergie pour réaliser ses plus petites aspirations. La noblesse chez l'homme, ce sont sa sagesse, son intelligence, sa fidélité, ses actes de bien, son bon cœur. Nos rapports extérieurs et intérieurs avec quiconque doivent être justes, entièrement purs. Ce qui est important, c'est d'être noble, indépendamment de notre position sociale. Si tu es noble de naissance, il faut que tu travailles sur toi-même pour pouvoir manifester ta noblesse. Voici un exemple de noblesse. C'était pendant la guerre entre les Français et les Prussiens. En voyant un Allemand tomber dans un trou, un soldat français l'aide à en sortir. Ensuite, il tend le fusil appartenant à l'Allemand et lui dit « Éloigne-toi à environ 300 mètres. Moi, j'attendrai. Si tu ne le fais pas, je serai obligé de tirer sur toi. » Ce Français avait suffisamment de conscience pour dire à son ennemi « Écarte-toi. » J'appelle cela un enseignement en diamant, un enseignement de l'amour divin. Avoir un adversaire en face de soi et l'aimer au lieu de le détruire. La noblesse réside dans le fait de voir par exemple son père, sa mère, son frère ou sa sœur en compagnie de jeunes gens ou de jeunes filles et avoir le cœur qui tressaille de joie, traversé par une belle pensée les concernant. Pourquoi penser au pire ? Celui qui est capable de se réjouir de la réussite de ses camarades est un homme noble. Te réjouir lorsque tu es le premier parmi tes camarades, cela est à la portée de tout le monde. Te réjouir quand tu es le dernier, cela n'est qu'à la portée d'un cœur noble, d'un cœur élevé. Lorsqu'un pauvre se réjouit de la richesse d'autrui, c'est un signe de force et de noblesse. Beaucoup passent pour nobles, mais seulement lorsqu'ils ne manquent de rien. Il n'est pas difficile de croire en Dieu, d'être noble lorsque tout va bien. Plus la quantité d'or contenue dans le sang humain est importante, meilleure est la santé. La pensée est alors alerte et claire. Les sentiments sont nobles. Pour être noble, l'homme doit être pur. Beau et noble est seulement celui qui porte la vérité en lui. Dans la nouvelle culture, on évalue la noblesse de l'homme d'après sa façon de se comporter dans les circonstances les plus banales. Pardonner, c'est le moyen de s'élever et de gagner le grade de noble. Gagner sa pittance par le travail, c'est de la noblesse. L'homme doit être intelligent et noble. Sans l'énergie de l'intelligence et de la noblesse, il ne peut pas se manifester en tant qu'être humain. Chacun de ces actes doit être l'expression de la noblesse. Car, par la noblesse, Dieu se manifeste. Aujourd'hui, on considère qu'un homme est noble lorsqu'il accomplit de grandes œuvres et fait preuve de grandes qualités. Dans la nouvelle culture, on juge de la noblesse d'un homme d'après sa façon d'être dans les situations les plus banales de la vie. Pour devenir noble, tu dois travailler sur toi-même. Si on a de l'amour pour Dieu, peu à peu, on s'en oublie. Celui en qui cet amour est éveillé possède une douceur intérieure. Jamais il ne blessera autrui. Si les dimensions du nez sont dans les normes, nous disons que cet homme est noble. Donc, la forme du nez détermine la noblesse d'un homme. Il y a des années en Russie, une pauvre veuve mère de quatre enfants, fut accusée d'avoir mis le feu à la propriété d'un riche fermier. Le tribunal la condamna à l'exil en Sibérie. Un jeune paysan du village entendit parler du malheur qui venait de frapper cette femme et se dit « Cette veuve a quatre enfants en bas âge qui s'occupera d'eux. J'irai au tribunal et je dirai que c'est moi qui ai commis ce crime. » Croyant à une erreur de jugement, le tribunal envoya le jeune paysan en Sibérie à la place de la veuve. Une dizaine d'années plus tard, un homme mourant appelle le prêtre et se confesse. « Il y a quelques années, j'ai commis un crime. J'ai mis le feu à la propriété d'un riche fermier. Après quoi, je me suis enfui et un autre a été puni à ma place. » Les autorités ordonnèrent la libération du jeune paysan. Mais il s'avéra qu'il était déjà décédé. Voilà un homme au caractère noble. Celui qui veut devenir noble, avoir un cœur plus sensible, plus ouvert, doit étudier les lois de l'eau. Sois attentif à la noblesse et à la sainteté de l'homme. Sois attentif